C'est ici qu'Alexei Navalny connaîtra le verdict de son procès. L'opposant est détenu depuis juin 2022 dans cette colonie pénitentiaire à 250 km de Moscou. Dans un message en ligne, le militant anticorruption dit s'attendre à une lourde sentence. La peine sera longue, ce sera ce qu'on appelle une peine stalinienne. Dans cette affaire, Alexei Navalny est poursuivi pour extrémisme. Une qualification déjà invoquée en 2021 pour dissoudre la fondation anticorruption. Un organisme fondé dix ans auparavant par l'opposant pour enquêter sur les pratiques de l'administration russe. Depuis plusieurs années, Navalny est dans le viseur de la justice. En 2014, il écope d'une peine avec sursis dans une affaire de détournement de fonds. Le principal concurrent de Vladimir Poutine échappe à la prison, mais ne peut se présenter à la présidentielle de 2018. Une peine qui le rattrape après son empoisonnement en août 2020. Alors en convalescence en Allemagne, il ne peut honorer une convocation adressée par la justice russe. De retour dans son pays début 2021, il est emprisonné puis condamné en appel à deux ans et demi de réclusion. Mais Navalny n'est toujours pas au bout de ses ennuis. L'année suivante, il est condamné à neuf ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrats. Depuis des années, Alexei Navalny dénonce des poursuites politiques. Pour fendeur de la corruption et opposé à l'invasion russe de l'Ukraine, le dissident dit payer son engagement contre la politique du régime de Vladimir Poutine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !